Si toi aussi tu cherches à faire une vidéo TikTok pour la première fois, et ben sache que tu es sur la bonne vidéo. Salut à toi c'est Tuto à l'arrache et aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire. Allez c'est parti ! Alors pour commencer, quelle que soit la page où tu es, il faut cliquer sur le petit plus qu'il soit noir ou blanc et ensuite on va pouvoir faire une vidéo. Une fois arrivé ici, tu as photo, 15 secondes, 60 secondes, 3 minutes. Ça, ça représente la durée de vidéo que tu veux faire et pour les photos, c'est que tu veux faire un montage de photos. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. Pour cette vidéo, je vais mettre 60 secondes et ensuite je vais filmer tout simplement mon clavier. Donc j'appuie sur le bouton rouge pour faire play et là je peux filmer mon clavier et que je pourrais me filmer moi-même, d'accord ? J'ai juste à cliquer sur le petit icône en haut à droite, ça après c'est à moi de choisir. Et une fois que je stoppe, en fait ça stoppe ma vidéo et ensuite je peux enchaîner en fait. Donc là je vais cliquer sur l'icône de gauche qui s'appelle effet et donc là je vais avoir plein d'effets gratuits, tendance, créatif, etc. On ne va pas trop perdre de temps, je vais juste vous montrer comment en sélectionner un et comment le sauvegarder. Voilà, imaginons, je veux sauvegarder cet effet mais en fait je clique en fait tout simplement à gauche ici là où la flèche s'affiche et ensuite je reclique sur le même icône et là ce sont tous en fait mes fils que j'ai enregistrés. Ça m'évite de les rechercher à chaque fois. Et ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, imaginons, je vais utiliser ce modèle-là. Donc je le sélectionne, j'ai appuyé sur le bouton rouge et là je n'ai plus qu'à filmer le décor de chez moi et là vraiment ça met vraiment un effet flamboyant si puis-je dire. Je réappuie sur le bouton rouge pour arrêter et donc là j'ai déjà deux séquences, d'accord ? Donc j'ai deux séquences de montage. Ensuite, je vous explique rapidement comment finaliser plus ou moins le montage. Donc je vais cliquer sur le petit V en bas à droite et ensuite j'arrive sur cette interface. Ce que je fais toujours par défaut, c'est que je clique sur le petit micro pour enlever le son de ma vidéo parce que je vais mettre une musique par-dessus, d'accord ? Donc là, ce son-là, je le désactive. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer comment ajouter une musique par-dessus. Donc il faut cliquer tout en haut sur ajouter un son et ensuite vous avez donc la possibilité de mettre le son que vous souhaitez, celles qui sont disponibles en tout cas. Donc je vais remettre un anéatoire. Donc vous cliquez sur le petit onglet à droite qui est un petit V et ensuite, une fois que la musique est mise, et bien c'est simple, vous pouvez par exemple rajouter du texte en cliquant sur le T pour le titre. Vous avez plusieurs polices disponibles, plusieurs couleurs de disponibles. A vous de voir, voilà, si vous voulez rajouter ou non du texte sur votre vidéo. Vous pouvez même en cliquant par exemple sur le petit sticker rajouter des petites images. Donc voilà, ça sent un peu du superflu. Et voilà, une fois qu'on a terminé tout ça, ce qui est déjà pas mal, on va cliquer tout simplement sur suivant. Une fois qu'on arrive ici, c'est la dernière page. Donc en haut, tu l'auras compris, c'est la description. Donc tu mets ce que tu veux. Si tu peux mettre même des hashtags, mentionner quelqu'un. Enfin voilà, tu fais ce que tu veux. Ensuite, tu peux sélectionner qui peut voir la vidéo. Donc je vais mettre tout le monde pour l'extrait. Et enfin, tu peux mettre l'autorisation de commentaire ou non, de duo ou non. Et une fois que tu as terminé, tu n'as qu'à cliquer sur publier et c'est terminé. Donc là, j'atterris directement sur ma page. Et en rechargeant la page, je vais avoir la vidéo qui s'affiche. Voilà, ma vidéo vient d'apparaître. Et je n'ai qu'à cliquer dessus pour l'avoir disponible sur ma chaîne. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, en tout cas, ça sert à mon un tuto débutant. Mais j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à la partager à un ami. Si tu penses que ça peut l'aider, tu peux toujours like et t'abonner à la chaîne pour suivre mon contenu. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à toi l'ami.